A l'Union Populaire Républicaine, nous considérons que la vie privée est de moins en moins respectée en France. C'est pourquoi François Asselineau, dans son programme présidentiel, propose de rétablir une société de liberté. Sous couvert de protection de la population et de veille permanente contre des menaces plus ou moins avérées, les pouvoirs publics, mais aussi de grands groupes privés, surveillent de plus en plus étroitement les Français, sans que ceux-ci s'en rendent toujours compte. C'est ainsi que des gestes jugés intrusifs hier, comme fouiller les sacs ou faire des palpations corporelles, sont devenus aujourd'hui des actes courants et acceptés. Cela fait maintenant combien de temps ? Six mois ? Un an ? Un an et demi que l'on est en état d'urgence ? Les Français ne savent même plus, tant ils ont intégré cet état de fait, comme s'il s'agissait d'une situation normale et d'une fatalité. Depuis les attentats de novembre 2015, en réalité, ils font avec. Parce que, paraît-il, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. L'expérience a montré que cet état d'urgence n'est pas appliqué de façon stricte et ne permet pas du tout d'éviter de terribles attentats, comme à Nice, le 14 juillet 2016. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme est ailleurs. Il faut d'abord que la France cesse de participer à des guerres illégales de déstabilisation au Moyen-Orient, et qu'elle cesse d'entretenir des relations troubles et complaisantes avec les pays qui financent et arment les terroristes. A commencer par l'Arabie saoudite et le Qatar, avec la complicité de Washington. Mais si l'état d'urgence n'est pas appliqué dans toute sa rigueur, il pèse quand même sur les libertés publiques. Au-delà du climat anxiogène qu'il suscite, il a de sérieuses conséquences sur la vie privée, comme l'autorisation de perquisitionner librement, de jour comme de nuit. L'état d'urgence permanent a ainsi pour effet très grave d'habituer les Français à consentir sans broncher à une réduction sans précédent de leur liberté. Les données numériques ne sont pas en reste. De nos jours, la surveillance informatique représente un vrai danger, avec des collectes massives de données sur les personnes, à des fins de sécurité, mais aussi dans un but commercial. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose de rétablir une société de liberté. Il y développe un point fondamental sur lequel il convient d'insister. Tout citoyen français a le droit à sa vie privée. Pour cela, François Asselineau propose de limiter à deux mois les plans Vigipirate et l'état d'urgence, avec renouvellement sur autorisation du Parlement, ainsi qu'un référendum obligatoire au bout de trois renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des télécommunications. Seul un juge pourra ordonner la consultation et le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental de pouvoir aller et venir sans être surveillé. Il s'agira d'adopter une législation beaucoup plus contraignante pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance et d'examiner avec minutie la pertinence de celles déjà existantes. Reconnaître le droit à l'anonymat sur Internet, dans le cadre du respect de la loi bien évidemment. Chaque citoyen aura également le droit à l'oubli sur Internet. Retirer immédiatement la France du réseau INDECT et de tout système comparable. Ce système, promu par l'Union Européenne, consiste en une surveillance informatique systématique des données numériques par mots-clés. Interdire tout puissage RFID ou autre sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puissage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Encadrer strictement les fichiers nationaux sur les personnes et interdire le stockage hors de France des données personnelles des Français. Assurer la protection des lanceurs d'alerte et leur accorder si nécessaire l'asile politique, comme à Edward Snowden et à Julian Assange par exemple. Toutes ces mesures fortes ont pour but que cessent les intrusions dans la vie des Français, rétablissant ainsi une société fondée sur les libertés individuelles et collectives. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.